C'est l'hiver, vous sortez, vous vous rendez compte que votre voiture est couverte de neige ou de givre, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez la dégivrer. C'est l'hiver, un commandant de bord s'approche de son avion, il voit qu'il est recouvert de neige ou de givre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la dégivrer également. Mais ça va se faire de manière un petit peu différente, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines, on se retrouve sur YouTube et je vous donne un petit peu des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, qu'est-ce qui se passe dans le milieu aérien, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les choses que vous ne connaissez pas forcément, si c'est un sujet qui peut vous intéresser ou si vous êtes amené à voyager dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc aujourd'hui, on va parler du dégivrage, ce qu'on appelle en anglais le de-icing, c'est une procédure assez complexe et vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux comment ça se passe et quelles sont les implications et pourquoi c'est quelque chose de très très important. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve ici. Et si vous avez déjà un abonné, merci de me rejoindre une fois de plus. Alors quand vous dégivrez votre voiture, vous faites en général le pare-brise, elle fait toutes les parties qui vous permettent de voir le conduiser. En cas d'un avion, c'est un peu plus complexe, non seulement il faut voir là où on va, mais c'est un poids qui est très important. Le poids de votre voiture va varier légèrement, mais vous imaginez que sur la superficie d'un avion, lorsqu'il est recouvert de glace ou de neige, ça va augmenter énormément son poids et donc ça a une incidence assez importante sur le décollage. Puisque plus on est lourd, plus on va avoir besoin d'une longue distance pour décoller, mais on ne connaît pas le poids de l'avion avec la neige. Également, lorsque l'avion a fini de décoller et qu'il va devoir commencer à faire des rotations pour aller dans une direction ou dans l'autre, s'il y a un poids qui est plus important d'un côté, parce qu'il a neigé plus d'un côté ou il y a plus de glace d'un côté que de l'autre, ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques. Donc il est important à ce que l'avion soit très très propre, ça veut dire qu'il ne soit pas contaminé par de la neige ou de la glace avant de pouvoir décoller. Alors, lorsque l'équipe technique, ce qu'on appelle l'équipe technique, c'est le commandant de bord, le premier ou le second officier arrive à bord, pendant l'embarquement, l'un des trois va aller faire ce qu'on appelle le walk-around, qui va aller faire une marche autour de l'avion et faire une inspection visuelle de beaucoup de choses autour de l'avion. Ils ont toute une liste à vérifier. Et si les conditions météo à l'extérieur ne sont pas très belles, il va devoir éventuellement prendre la décision de demander un dégivrage. Donc ils remplissent un formulaire, ce formulaire est envoyé à l'équipe de dégivrage. Bien souvent, c'est une compagnie privée dans les aéroports qui fait ça, dans la plupart des cas en tout cas. Et selon le cas, le dégivrage peut se faire soit à la barrière, mais dans certains aéroports, il y a une zone qui est réservée pour le dégivrage et donc l'avion va devoir rouler jusqu'à cette zone, faire la queue derrière les autres avions qui ont également besoin de dégivrage et ensuite va se faire appliquer le produit. Alors en parlant de produit, il y a plusieurs types de produits. Il y a toujours le premier produit, ce qu'on appelle l'étape numéro un. C'est un produit qui est assez visqueux. Ça va ressembler à un petit peu de l'eau, donc il va vraiment glisser sur l'avion et son rôle, ce n'est de retirer la glace et la neige qui sont accumulées. Pas de se protéger de la neige supplémentaire qui pourrait tomber, mais retirer tout ce qui est déjà sur l'avion pour le rendre propre. C'est bien si, par exemple, il a neigé pendant la nuit et que maintenant il s'est arrêté de neiger, mais la neige s'est accumulée, donc ça va retirer tout ce qui a été mis sur l'avion. Alors vous allez reconnaître ce produit lorsqu'il est aspergé sur l'avion, il est de couleur orange. Pour savoir qu'on asperge pas l'avion au complet, parfois, ça dépend de ce que l'équipe technique a décidé. Parfois, on va simplement le faire sur les ailes sur l'empennage, mais dans certains cas, on doit le faire sur l'ensemble de l'appareil et donc ça va être un peu plus long aussi. Alors la neige et la glace sont retirées. Maintenant, si on a des conditions qui ne sont pas très très bonnes, qui continuent à neiger ou ils continuent à pleuvoir, il y a du verglas qui est en train de se créer. Dans ce cas-là, on va passer à l'étape supplémentaire et on va rajouter un autre produit, un produit de type 2 ou de type 4. Le type 3 est réservé pour des plus petits avions, donc vous aurez moins de chance de le voir. Et donc, ces produits sont très similaires, simplement c'est leur durée d'action qui va changer. Donc le produit de type 2, il est de couleur jaune et le type 4, il est de couleur verte. Ils vont être appliqués sur l'avion et lorsqu'il va être appliqué, dans ce cas-là, l'équipe de Ging va devoir commencer à calculer un calcul qu'on appelle le hold overtime, la durée totale d'effet du produit. C'est en fait la durée entre l'application du produit et le moment où le produit ne va plus agir parce qu'il est terminé. Donc ce produit ne va pas retirer la glace existante, mais va protéger l'accumulation de nouvelles glaces ou de nouvelles neiges. C'est-à-dire que s'il va neiger, normalement, ça va le diluer et ça va faire partir cette nouvelle neige ou cette nouvelle glace. Mais une fois de plus, il a une durée limitée et je ne peux pas vous donner un chiffre parce que ça dépend des conditions météo qui se trouvent à l'extérieur. Donc dans certaines villes, sur certaines conditions, ça va pouvoir durer très très longtemps, dans d'autres cas, ça va être un temps qui va être assez cool. Et c'est là où le fait de se faire appliquer le produit à la barrière peut être gênant parce que vous faites appliquer le produit, par exemple, vous avez une durée de vie de 25 minutes du produit qui est appliquée à la barrière, vous allez commencer à faire le roulage et puis entre deux, les conditions météo se dégradent énormément et le produit de type 2 que vous avez appliqué n'est plus assez fort. On aurait dû mettre du type 4, qui est en fait la même chose mais étant plus fort. Ou simplement, vous êtes toujours en attente et il y a un retard avec d'autres appareils et au lieu d'avoir un roulage de 10 minutes, vous avez un roulage de 30 minutes. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez plus décoller, vous devez retourner à la barrière et vous faire réappliquer le produit. Donc ça a beaucoup d'incidence puisque ça va retarder le vol, ça va retarder les correspondances des passagers, ça va retarder les équipages, etc. Une fois que le produit de type 2 ou de type 4 a été appliqué, la compagnie qui va appliquer le produit peut aussi décider qu'ils ont besoin de faire une inspection visuelle et tactile pour vérifier à ce que les ailes soient vraiment propres et qu'il n'y ait plus de contaminants, comme on dit. Et donc, avec une gruie, ils vont s'approcher, ils vont aller toucher les ailes ou toucher la partie qui a été concernée et vérifier à ce qu'il n'y a absolument plus rien. Donc, c'est une inspection supplémentaire, ça prend encore du temps. Mais une fois de plus, lorsqu'on fait ça, c'est pour votre sécurité, la sécurité de l'équipage, mais aussi, bien sûr, la sécurité de tous les passagers. Et les moteurs, vous allez me dire. Donc, pour les moteurs, ça fonctionne un peu différemment, on n'en voit pas très directement dans le moteur. De toute façon, ce n'est pas le moteur en lui-même qui a vraiment froid, c'est les lames qui vont se trouver tout autour. Là, vous avez cette fameuse spirale et c'est elles qui vont être gelées. Alors, il y a plusieurs techniques. Une technique que j'ai déjà vue dans certains aéroports, on va amener un genre de gros tuyau, comme un gros tuyau d'aspirateur, et on va envoyer de l'air chaud à l'intérieur. Donc, ça va faire enlever le givre qui a pu se créer sur ces lames et ensuite, ça va être bien. Un autre moyen un peu plus simple, en fait, c'est que les lames peuvent tourner dans un sens pour envoyer l'air de l'extérieur vers le moteur, mais elles peuvent tourner dans l'autre. Et dans ce cas-là, elles vont envoyer l'air chaud du moteur. On va allumer le moteur, on ne va pas le mettre après régime, bien sûr, mais on va être capable d'envoyer de l'air chaud sur les lames et elles vont s'auto-décongeler, comme on pourrait dire. Et vraiment, si ce n'est pas suffisant, on va y aller à la mitaine. Ça veut dire qu'un ingénieur va avoir la chance de prendre des linges, mettre avec un spray directement sur les lames et va enlever la neige à la mitaine comme vous pourriez gratter votre parlorise à la maison. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être très très long. Vous voyez la taille des moteurs et sur certains appareils, vous avez quatre moteurs à faire. Donc, ça ralentit énormément. Et pendant qu'on fait ça, bien sûr, ça réduit la durée du hold over time parce qu'on a déjà sprayé le reste de l'avion. Comme vous voyez, c'est un processus qui est assez complexe, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Donc, si vous voyagez en hiver, je vous donne deux conseils. Le premier, c'est d'augmenter vos durées de correspondance si vous avez des vols avec des correspondances. Je sais qu'un aéroport, on va vous dire, la durée minimum entre deux vols pour cet aéroport-là, c'est 45 minutes. Mais n'oubliez pas qu'en hiver, les opérations sont différentes et que vous pouvez perdre facilement une heure. Donc, doubler éventuellement cette durée minimum de manière à avoir un peu plus de temps et réduire votre stesse le jour du voyage. L'autre conseil, c'est de prendre une assurance voyage. Je vous rappelle que dans la plupart des cas, si votre avion ou votre vol est retardé suite à une condition météo, bien souvent, les compagnies aériennes ne vont pas vous offrir d'hébergement. Et s'il n'y a plus de place pour vous pour pouvoir partir le même jour et que vous devez partir le lendemain, bien souvent, vous allez finir par dormir par terre dans l'aéroport. Donc, pour éviter ce genre de choses, avoir une assurance voyage va vous couvrir en cas de mauvaise météo. Donc, pensez-y lorsque vous avez un billet d'avion. Ça peut valoir la peine d'être couvert. Parfois, votre carte de crédit peut le faire, mais sinon, prenez une assurance directement. Les banques souteniront souvent ce genre de choses. Les agences de voyage, il y a beaucoup d'endroits, mais ça dépend d'un pays à l'autre. Donc, je ne vais pas vous donner un conseil spécifique sur une compagnie d'assurance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a été un petit peu plus dans le côté technique aujourd'hui, mais c'est bien parce que moi, j'ai dû faire des recherches pour pouvoir en apprendre plus. Je remercie un de mes collègues, Jan Peterson, qui était un pilote sur ma compagnie Ariane et qui m'a donné beaucoup d'informations parce que j'ai appris beaucoup pour pouvoir faire cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi la partager. Si vous connaissez quelqu'un qui voyage dans les semaines ou les mois qui s'en viennent, puisqu'on est encore dans les saisons d'hiver en ce moment, une fois de plus, s'il n'est pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous pouvez également mettre dans les commentaires vos questions, peut-être moins sur le dégivrage parce que je vous donne un petit peu toutes mes connaissances, mais je pourrais toujours essayer de poser des questions, mais aussi des suggestions de vidéos que vous vouliez ou des sujets que vous vouliez où je couvre dans les semaines qui viennent. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. A bientôt. Au revoir.